alors bonjour à tous vous êtes bien sur la petite chaîne kwz tv de los airs alors il ya un petit moment que je vous ai pas proposé une de mes recettes alors il est pas loin il est 11h25 c'est bientôt l'heure de se mettre à table et je me suis dit voilà j'avais envie de vous proposer c'est la saison des potimarron donc on va faire un légume de saison et je me suis dit on va changer de la traditionnelle soupe de potimarron ou purée de potimarron ou autre chose alors voilà j'ai des petits potimarron et je me suis dit c'est aujourd'hui que je vais leur faire une super recette alors ce que j'ai fait j'ai pris un petit peu d'avance c'est pas une recette qui dure très très longtemps il vous faut à peine une demi voyez il est 11h25 donc à midi notre recette vous pourrez vous mettre à la table et déguster ce potimarron farci qui est un fruit de saison et c'est juste un petit peu pour changer pour vous donner mes petites recettes que j'aime bien partager avec vous alors ce que j'ai fait déjà alors je vais le ressortir du four j'ai juste je vais vous montrer c'est pas compliqué comme vous faites on va juste un petit peu baisser vos heures à tous regardez donc ce que j'ai fait un peu chaud j'avais des potimarron des jardins de la mâleine alors c'est pas moi je fais pas de jardin mais c'est des potimarron c'est de gilou voilà qui m'avait donné des potimarron donc c'est plus sympa quand ils sont petits lorsque j'ai fait il ça se coupe très facilement donc j'ai coupé j'ai enlevé les graines avec la cuillère je vous montre regardez et donc ça se creuse facilement voilà creuser et ce que vous faites une fois vous mettez le chapeau et donc le potimarron dans un plat au four pour le moment à peine 15 minutes et comme ça ça va attendrir la chair bien sûr et on finit on terminera la cuisson après quand on aura fait donc là ce qu'on va mettre à l'intérieur alors je vous remets au four et c'est avec vous que je vais continuer ma recette et vous expliquer donc ce qu'il faut pour faire cette recette de potimarron farci il vous faut un gros oignon un oignon il vous faut des lardons moi j'ai pris des lardons fumés enfin si vous n'aimez pas les lardons fumés vous pouvez prendre des lardons salés tout simplement ce que je mets en plus alors j'ai des champs qui m'ont séché j'avais des cèpes et j'avais des giroles alors moi je vais faire un petit mélange de champignons voilà donc j'ai mis mes champignons dans de l'eau pour qu'ils se réhydratent voilà qu'est ce qu'il faut il faut de la crème fraîche du persil aïe poivre et puis tout ce qu'il faut pour faire bien et ce qu'il faut aussi alors moi ce que j'ai utilisé alors je change un peu je souvent dans ma cuisine je prends je me sers voilà là où de la fromagerie du fait doux et mais ce que j'aime aussi il ya une autre fromagerie qui se situe à haumont la fromagerie chabert et là j'ai pris cette tome regardez voilà alors celle là celle là est particulièrement délicieuse enfin moi je suis très fromage je peux vous dire que allez à haumont à la fromagerie vous vous régalerez aussi d'acheter il ya plein de fromage et donc j'ai pris un petit morceau que j'ai vous aime dire c'est peut-être dommage mais bon j'ai pris un morceau et moi je l'ai râpé et je mélange avec un petit peu des mental et donc voilà donc mon voilà c'est prêt pour ma petite recette alors ce qu'on fait en premier prend son oignon j'espère que vous êtes là j'y vois rien faites moi des petits coeurs vous êtes là si tout passe alors c'est ce petit marron farci c'est bien complet vous faites ça je pense que le dîner ça une salade c'est suffisant voilà alors on va rebaisser je vois les petits coeurs êtes vous là je suis contente de vous retrouver il ya bien longtemps que j'ai passé de petites recettes j'étais au boulot j'avais pas trop de temps donc là allez un peu on peut couper votre oignon et vous allez le mettre dans votre poêle avec un peu j'ai mis de l'huile d'olive j'ai acheté mon huile voilà alors un gros oignon il en faut et une fois que voilà je vais le mettre vous allez me suivre on va essayer de faire comme on peut c'est comme d'habitude vous savez vous me connaissez à force moi voilà des fois je fais un peu quelques sottises mais bon là vous voyez bien donc huile d'olive huile d'olive oups on va mettre ces oignons j'ai pas attendu à 100 mais en attendant il faut que je mette quelque chose au four vous voyez ce que j'ai obligé non j'ai remis mon petit marron au four je suis là mais je continue à mettre mes oignons à frire ce qu'on va faire une fois vous aurez mis vos oignons vous mettrez aussi alors vous doutez bien qu'il ya déjà un petit marron dans le four par ci en train de cuire pour vous montrer un petit peu alors ça fait que et bien écoutez vous pourrez inviter du monde à midi on est que deux alors un gros poti marron comme ça bien garni il faut avoir des copains et les copains on en a à côté ils viendront déguster avec nous waouh ça fait durer ça pique mon dieu les amours du chagrin alors l'oignon aller rapido ça va prendre votre temps il est 11h30 et à midi le repas doit être prêt à vous des recettes de potimarron si vous en avez ce que c'est important que vous allez partager ensemble Alors, moi, mes lardons, c'est des lardons fumés. Salut, généreux. C'est bon, c'est bon à côté. Mes lardons fumés. Vous allez attendre, je vais les goûter en attendant mes champignons. Vous allez voir. Donc, mes cèpes. Alors, je vais faire un mélange de champignons. J'ai mis quelques cèpes et des gyroules. Regardez, alors, hop. Donc, voilà. Donc, des bons cèpes. Allez, attendez une minute. Et quand vous allez le laisser, allez, moi, je vais le mettre tout ensemble. Ça, c'est fait. Et mélange, on va laisser un petit peu fincer nos oignons. C'est tout. Et en attendant, on va aller voir ce qu'il se passe chez notre petit maro. N'oubliez pas, surtout, salé, poivré. Alors, moi, je suis généreuse. Allez, on poivre. On poivre. On poivre. C'est la saison des potis marrons. Que faites-vous comme recette ? Il y a des qui font des gâteaux, je crois. Je n'ai jamais fait le gâteau de potis marrons. Je pense que j'ai assez salé. Allez. Et puis, on verra. On pourra répliquer l'assaisonnement, si ça va quoi. Allez. On va laisser. On fait tranquille. Et on a tendance. Je vais regarder si mon potis marron a recommence à... Je vous le montre. Alors, il ne faut pas le cuire complètement parce que si vous... Voyons... Il commence, regardez. Je vais plutôt t'enfonce facilement. Ouais. Il ne faut pas le cuire entièrement. Je vous explique pourquoi. Parce que la recette, voilà, c'est ça. Quand on va, une fois que ça sera... Une fois que tout sera cuit, il suffit de faire... Après, je vais rajouter de la fente fraîche. Voilà, c'est pas trop rigide. Mais c'est pas grave. Et vous allez rajouter, donc, dans le fond de votre potis marron, vous allez faire, donc, une couche de ce mélange, une couche de fromage, une couche de ce mélange, une couche de fromage, et jusqu'à hauteur. Et vous allez remettre, donc, votre potis marron au four pendant, vous surveillez, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et ça va faire une petite croûte, là. Et ce petit fromage qui va fondre, je ne vous dis pas, c'est une théorie. Alors, comment ça se passe, de ce que c'est là ? Waouh ! Il y en a un qui est au four, on ne vous dit pas. Allez, on va continuer. Vous laissez, ça y est, ça commence un petit peu. Après, je rajoute, moi, voilà, je vous disais, de la crème fraîche et du persil. Alors, c'est mieux si vous avez de la ciboulette. Ah oui, j'en avais dans le jardin, je n'ai pas pensé. Oui, bon, trop tard. Mettez de la ciboulette, c'est mieux. Allez, on continue, je vais en mettre. Voilà, donc, je suis heureuse de vous retrouver pour mes petites recettes sans prétention, mais j'adore, j'adore cuisiner. Et là, écoutez, c'est une recette que l'on partage. Vous avez sûrement des potimarron, c'est la saison. Allez, hum, ça sent bon, vous n'avez pas l'odeur. Alors, si vous n'aimez pas les lardons fumés, ben, ça l'est, c'est pas grave. Allez, ça y est. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que ça soit grillé, non, non, je vais rajouter. Vous voyez que c'est rapide. Ma crème fraîche, ouais, c'est pas rigide. C'est pas rigide, mais c'est pas grave. On va faire du sport, ça prend une brousse. Allez, on laisse un petit peu comme ça. Mon persil, si vous avez de la ciboulette, c'est mieux. Allez, hop, voilà. Pas bouillé. Ne mettez pas trop fort, il ne faut pas que votre crème fraîche il ne faut pas que ça tourne. Ça va faire bouillir à petit feu. Et vous laissez là que ça va s'infuser, les champignons, le tout, 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 ça va faire super. Vous laissez comme ça. Qui vient manger à midi, qui vient partager mon petit repas avec nous. Voilà. Vous savez ce qu'on mange à midi chez nous, c'est ça, petit marron. On va laisser juste un petit peu. et une fois que ça sera prêt, je vais en reprendre un petit peu. Alors, je suis toujours là, je vous laisse voir, vous surveillez, vous surveillez, je vous laisse juste mon temps chanquer. Allez. Ah non, je vais le mettre pour les poules. Hop. J'arrive. Alors, je pense que c'est bon. Voilà. C'est juste comme il faut. Et ça va continuer de cuire. Vous savez quoi ? Eh bien, dans le potimarron. Alors, où j'ai mis ma petite louche tout à l'heure. Donc, moi, j'ai une petite louche, c'est ma louche pour mes crêpes. Les petites, celle-là. Et ce que je fais, vous allez regarder, vous êtes toujours là. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé. Ça allait mieux comme ça. Allez, on y va. Regardez. Alors, ce qu'on fait, généreusement, vous mettez, allez, hop. Voilà. Vous pouvez laisser un peu plus réduire, mais bon, comme je ne veux pas vous faire tout attendre, mais ça finira de cuire dans le four. Et à chaque fois, donc j'ai utilisé, je vous ai expliqué, la fourme d'aumont, la fromagerie Chabert. J'adore le fromage, moi. J'ai fait un petit mélange. Et hop, et on recommence. Et ainsi de suite. Donc, vous avez des lardons, des champignons, de la crème fraîche. Je crois, je crois qu'on me faudrait un autre petit marron. Je suis allée un petit peu, je suis généreuse. Allez. Je vais regarder comme j'ai fait ce petit mélange. Et hop. Et tant que je surveille là dans mon four, waouh, je ne vous dis pas. Je vais vous montrer. Allez, je continue. Je crois que celui-ci... Allez. Je ne peux pas plus en mettre. et on va terminer par une petite touche de fromage. On va bien garnir. Vous êtes là ? Vous ne partez pas, hein ? On va s'installer à table, hein ? Et regardez. Voilà. Donc, si ce n'est pas sympa. Bon, mais ça, écoutez, il me faudra... si je pourrais faire une heure avec ça. Vous savez quoi ? Comme j'en ai fait trop, vous savez quoi ? Je ferai une tiche, une tarte. Voilà. Je trouvais. Je trouvais. Ça y est. Alors, voilà. Donc, voilà. Le plat est chaud. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, ce n'est pas tout à fait cuit. Vous voyez ? Bon, c'est comme... Mon ongle entre... Il manque un peu. Mais maintenant, tout ça, ça va finir ensemble là et les odeurs vont bien se dégager. Ça va se mélanger entre le lardon, les champignons, la crème. Et ça, ça va partir au four. Maintenant, bien sûr, vous me connaissez. J'en avais fait un tout à l'heure d'avance. Et je vais vous montrer le beau résultat. Oh là là. Oui, il faut que j'enlève parce que là, il va se dire il fait chaud. Alors là, je ne voudrais pas... Regardez. Vous entendez crépiter ? Ça vous dit ? Vous venez me voir ? Voilà. Alors, écoutez, je vais la mettre sur une jolie assiette. Donc, celui-là... Le plat, il est trop chaud. Comment ça garde la chaleur ? Celui-là repart au four pour aller un quart d'heure. Hop, à gratiner. Et celui-ci, je ne vais pas me brûler. Je vais écouter. Je vais vous mettre. Waouh ! Wouh ! Chaud ! La assiette, regardez si ce n'est pas sympa. Alors, on peut le présenter de différentes façons ou avec ce champignon ou avec son chapeau. Qu'en pensez-vous, les amis ? Alors, ça vous dit de venir manger avec moi ? Voilà, écoutez, je vous dis donc bon appétit. C'était ma recette du potimarron farci et je réfléchirai pour la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Si vous avez, vous, des idées d'une recette avec le potimarron, écoutez, pourquoi pas partager avec nous ? Voilà, je vous souhaite un bon appétit. C'était Muriel pour KWZ TV, la petite chaîne lausérienne. Je vous remercie et à très bientôt. Bon appétit à tous. Je salue, il y a un petit moment que je n'étais pas revenue sur la chaîne, tous les créateurs de contenu. Eric, tu ne veux pas le partager ? C'est sympa, non ? Merci beaucoup.